Les mots avec les images, parfois font bon ménage, parfois pas. Dan, Franck, vous êtes l'auteur, je le rappelle, d'une œuvre romanesque importante qui a été récompensée par plusieurs prix. Il y avait le Renaudot pour une séparation. Je rappelle qu'on vous doit aussi cette série que moi j'adore, Les Aventures de Borreau, reporter-photographe. Mais vous êtes aussi scénariste pour la télévision, l'auteur de très nombreux films et séries. Il y a Jean Moulin, Carlos, Les Hommes de l'Ombre. Et puis une série pour Netflix qui a connu très récemment un grand succès et qui s'appelle, on peut le dire, Marseille. Alors vous publiez un roman, qui est un roman, choc, pas sur Marseille, mais sur les coulisses de l'écriture et aussi sur la façon dont un scénariste est peu à peu dépossédé de ce qu'il écrit au profit d'une vision, on va dire avec des mots pudiques commerciales ou individuelles des choses. Scénario, c'est la plongée au cœur de la création. Est-ce que vous avez vécu, Dan Franck, ce que vous racontez dans ce roman ? Mettons les choses au clair pour la suite. Une partie oui, une partie non. Vous savez, c'est la grâce du romanesque et du romancier. C'est de prendre, c'est d'ailleurs ce que j'ai voulu faire et montrer dans ce livre, c'est de prendre des choses qui sont réelles et de les habiller pour en faire un roman et de la littérature. Donc je me fonde sur une expérience réelle qui est… Il y a plusieurs expériences, d'ailleurs la découverte de la ville de Marseille. Il y a la découverte d'un milieu dont je parle, qui sont des gens qui sont un peu extérieurs, qui sont des bandits des quartiers nord par exemple, qui sont des gens quand même qui ont une personnalité extrêmement intéressante qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que, pardonnez-moi, pour faire, pour écrire un scénario comme celui-ci, vous avez besoin de rencontrer les bandits, pour ne pas dire les truands. Vous avez besoin d'être avec eux, qu'ils vous racontent leur manière de vivre. Il y a un peu d'anthropologie aussi dans tout ça. C'est mon côté journaliste raté. Moi, j'aurais voulu être journaliste, je ne le suis pas. Donc c'est vrai que quand j'écris, que ce soit des livres historiques où je lis beaucoup, ou bien quand j'écris un livre comme celui-ci, oui, je me promène, je me renseigne et j'essaie de mélanger le réel avec l'imaginaire. Donc tout va bien. Une grande compagnie internationale américaine demande à une trentaine de scénaristes français un projet. Vous écrivez, votre projet est retenu, on trouve ça formidable à Paris, on trouve ça génial à Los Angeles. Et puis la production se met au travail, un réalisateur arrive qui trouve ça tellement génial qu'il vous dit, on réécrit tout. Et t'es gentil, tu me retires les points d'exclamation. Qu'est-ce qu'il a contre les points d'exclamation ? Alors ça, c'est une histoire vraie. Un réalisateur, un jour, m'a dit, il ne faut pas mettre de points d'exclamation dans les dialogues parce que ça perturbe les comédiens. Je me dis, c'est prendre des comédiens pour des débiles ou en tout cas, quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette affaire. Cela dit, il faut être clair, autant je suis l'artiste de mes romans, comme vous tous ici, autant l'artiste d'un film ou d'une série, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est le metteur en scène, c'est celui qui fait l'image. Nous, nous ne sommes que des artisans. Donc, il y a toujours, quelque part, une dépossession entre la matière écrite et la matière filmée. Mais parfois, c'est des dépossessions positives et d'autres, parfois, elles sont négatives. Moi, j'ai raconté une dépossession plutôt négative parce que c'est plus intéressant. Le conflit est toujours plus intéressant que l'harmonie. C'est plus amusant à décrire. Alors, ça vous permet aussi de décrire les coulisses, aujourd'hui, de la création des séries, c'est-à-dire l'écriture à plusieurs. Il n'y a plus un seul scénariste. Enfin, il y a vous, mais tout le monde met son nez dedans. Ça, c'est nouveau. Oui, mais c'est nouveau et non parce qu'en fait, je vais vous dire, l'écriture des séries ressemble beaucoup à l'écriture du feuilleton populaire du 19e siècle. Au fond, quand on étudie un peu et qu'on fait un parallèle, on se rend compte que c'est à peu près la même chose. Et Dumas, par exemple, n'écrivait pas seul. Et c'est lui qui a édicté les meilleures règles d'écriture de fiction et de séries aujourd'hui avec ce qu'on appelle les cliffhangers, c'est-à-dire comment on attire le spectateur pour qu'il aille le lendemain, qu'il ouvre le journal, puisque c'est dans la presse écrite, ce que Gauthier appelait les traquenards d'intérêt. Donc, si vous dire, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, on peut apprendre à écrire des séries en lisant ces ouvrages-là. Et le parallèle est absolument frappant, d'autant que, par exemple, on parle des séries aujourd'hui exactement comme on parlait des feuilletons populaires naguères. – Sauf que si je vous écoute, je me permets de vous interrompre, parce que si je vous écoute, tout va bien, on ne voit pas l'intérêt d'écrire un roman dans lequel, justement, tout va mal, tout dérape. – Alors, pour quelles raisons est-ce que vous vous sentez, alors pas vous, mais le scénariste, celui qui est à l'œuvre, se sent-il dépossédé ? Et vous décrivez la mécanique implacable et brutale, froide également, de la dépossession au sens psychologique du terme. – Mais parce qu'en fait, probablement, ai-je le tort d'être un écrivain avant tout et donc de vouloir contrôler tout ce qui se fait, une espèce de côté narcissique qui fait qu'on a envie que ce soit exactement comme on a écrit le scénario. Or, en vérité, c'est jamais comme ça, c'est toujours différent. Et le personnage dont je parle ici, en fait, ne s'y résout pas. Il a passé du temps là-dessus, il a… Et donc, ce crible par lequel on passe toujours quand on écrit des scénarios, c'est-à-dire le crible du producteur, du diffuseur, des metteurs en scène, souvent même des comédiens, fait qu'à un moment donné, on est forcément, comme vous le disiez tout à l'heure, on est dépossédé. Et c'est cette dépossession, notamment, parce que le livre, j'essaie d'embrasser plus de choses que ça, c'est cette dépossession qui m'a semblé intéressante en toute humilité parce qu'au fond, la série dont je parle, qui n'est pas celle de Marseille, – Non, bien sûr. – Un feuilleton que j'invente. – Ça se saurait. – Eh bien, remporte tous les prix internationaux. Donc, en fait, le metteur en scène a eu raison de le faire. – Voilà. – De la même, d'ailleurs, de la même façon que je dirais que la série Marseille a été très critiquée en France, mais ça a été un énorme succès à l'international, au point, d'ailleurs, qu'on a commandé la saison 2. Mais je ne raconte pas ça dans ce livre, parce que ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de donner envie aux gens d'écrire. Qu'est-ce que c'est qu'écrire, que ce soit un scénario ou un livre ? Qu'est-ce que c'est que cette vie qui est la nôtre, qui est une vie complètement schizophrénique, où vous vivez une vie sociale, bonjour, 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 et où, en même temps, vous êtes avec des personnages, et tant que ces personnages ne sont pas dans des livres ou dans des films, personne ne comprend rien à ce que vous pourriez raconter, donc vous êtes mutique, et vous vivez avec eux, et puis vous essayez de vous démerder pas trop mal dans la vie. – Mais alors, justement, si on veut écrire, on invente ce que l'on veut. Là, tout à coup, un producteur, ou alors l'associé d'un producteur, ou un type qui produit pour un type qui produit, qui a rencontré quelqu'un qui produit, dit, mais non, mais en fait, il faut du transgressif. Bon, en gros, il faut plus de sexe, plus de drogue, plus de flic, et puis être explicite. – Oui, pour un romancier, être explicite, est-ce que c'est pas au contraire ? – Mais bien sûr, mais je pense que, moi, je trempe ma plume dans plusieurs encriers, l'encrier du roman, de la littérature, n'a rien à voir avec l'écriture d'un scénario. Ce sont deux choses différentes. Encore une fois, dans l'un, on est artisan, dans l'autre, on est artiste, on est seul maître à bord dans un roman, on l'est pas dans un film. Un film est une œuvre collective, et c'est peut-être ça que, moi, écrivain, j'ai parfois du mal à admettre. – Est-ce que vous allez continuer à écrire des scénarios ? – Bien sûr, bien sûr, parce que ça pourrait faire une bonne série, scénario, d'ailleurs. Les mésaventures du scénariste, ou de l'écrivain devenu scénariste. – Difficile à mettre en scène. Vous savez, moi, j'adore, parce que je trouve qu'à part ça, écrire un scénario, c'est un jeu intellectuel formidable. La matière écrite du scénario, d'abord, on revient toujours à l'écrit, il n'y a pas de film sans scénario, et c'est un jeu formidable, c'est un jeu d'échec dans la construction, un jeu de dames dans les dialogues, c'est quelque chose de merveilleux, mais qui n'a rien à voir avec la littérature. – Et parallèlement, alors c'est assez drôle, vous recueillez chez vous, en tout cas, le Dan Franck du livre, connu pour ses engagements, à gauche notamment, recueille chez lui une réfugière vendeuse qui cherche du travail, on se dit c'est formidable, elle se lève à 14h, s'enferme dans sa chambre, ne cherche absolument aucun travail, mais elle cherche à regarder des séries. – Oui, mais en fait, je voulais dans ce livre raconter comme une espèce de tranche de vie, c'est-à-dire un type qui découvre un projet de série, qui se met à l'écriture, c'est quoi sa vie quotidienne, c'est quoi sa vie avec les autres, et il se trouve que le scénariste en question, c'est-à-dire moi-même et ma famille, nous avons recueilli en effet une réfugiée chez nous, et c'était extraordinaire, parce qu'elle regardait les séries, elle ne cherchait pas de travail, on l'aidait, on n'y arrivait pas, enfin c'est quelque chose d'assez ridicule, en fait, pour soi-même, et où à un moment où vous vous dites, mais pourquoi on fait ça, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire mieux, et là où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système. – Et puis c'est aussi un écrivain qui a quelque chose qui ne va pas, parfois avec la littérature, qui se dit j'ai écrit un livre que personne n'a compris avant, est-ce qu'à un moment, vous vous dites, finalement j'arrête, je change de vie, on en parlera tout à l'heure en courtesse, mais voilà, il y a trop de frustrations, trop de choses qui ne vont pas dans le sens que je voudrais qu'il dise. – Il faut se soigner quand même, moi j'ai beaucoup écrit pour les autres, je m'en suis soigné en écrivant pour moi, j'ai beaucoup écrit le scénario, il faut s'en soigner en écrivant pour soi, ce que j'ai fait là, la littérature vous redonne quand même une espèce de, d'abord un plaisir de création inouïe et formidable, et donc comme je ne sais faire que ça, je continuerai. – Scénario chez Grasset, Dan Franck, c'est la réponse du roman à la série. – Sous-titrage Société Radio-Canada –